Le prix pour les précommandes Gamershop de samedi prochain le 5 octobre, sorti deux semaines plus tard le 19 pour les Blood Angels, Codex, etc. Et donc du coup hier soir je vous laissais sur est-ce qu'on a la Combat Patrol ou pas puisque dans l'article elle n'est pas annoncée mais parfois Warhammer Community fait des erreurs et la Combat Patrol est dans les prix et elle n'y est pas. Ce qui me force entre guillemets à vous dire que c'est un petit peu crade de la part de Games parce qu'en fait ça veut forcer sur ceux qui ont envie d'avoir les nouveautés tout de suite à savoir on va parler surtout du Capitaine Blood Angels et des gardes sanguignens puisqu'ils sont dans la Combat Patrol et bien du coup je vous conseille c'est pas facile d'attendre mais je vous conseille d'attendre parce que c'est juste dégueulasse pour une fois qu'ils font une bonne Combat Patrol avec deux nouvelles boîtes à l'intérieur et le nouveau capi et juste ils recyclent des intercesseurs d'assaut c'est quand même assez dommage. Cependant si vous avez 10 000 intercesseurs d'assaut, enfin en tout cas assez et que vous n'en avez pas besoin là pour le coup tant pis pour vous si vous avez sûrement déjà pas prévu de l'acheter à la base mais si vous avez envie d'avoir des intercesseurs d'assaut et les graves d'amélioration Blood Angels d'ailleurs qui sont dedans aussi et les nouveaux gardes sanguignens et le nouveau capi Blood Angels spécial je vous conseille plutôt d'attendre que la Combat Patrol arrive. En attendant les tarifs, on est comme d'habitude, on n'a pas le prix du codex édition limitée qui n'est pas traduit en anglais, que en anglais, donc sûrement dans les 60 et quelques parce que c'est moins cher, c'est un supplément de codex, faut pas déconner. Sinon un supplément de codex c'est 26 euros un petit peu comme d'habitude. Astoras, 35 balles comme d'habitude, les prix tarifs, prix nommés et tout, mais par contre finalement il n'y a pas que eux qui arrivent au... enfin maintenant 35 euros ça devient un peu le truc standard, enfin je sais pas trop, c'est pour la canonnaise en fait. Les Martès, 35 euros, taxe, personnages nommés et tout ça, le Sanguinor, 35 euros comme d'habitude, le Capitaine Blood Angels, 34 euros, donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé, je sais pas trop, je sais pas ce qu'ils foutent avec leurs prix pour les personnages, ça a un petit peu ni que ni tête, vous verrez quand on sera à la canonnaise, chanoinesse en français, ou le Benefitus Kuljenis-Tealer, donc 34 euros pour lui, le Prêtre Sanguinien, et c'est là tu vois que je ne comprends pas, Blood Angels il est où ? Prêtre Sanguinien, 32,50, alors lui il est à 32,50, le Capit il est à 35, à 34 pardon, et les nommés ils sont à 35, ok bon allez pourquoi pas, les cartes Sanguinien ils sont à 47,50, ce qui veut dire qu'on va pouvoir calculer après le tarif des trucs, les upgrades comme je vous l'avais déjà dit ils sont à 28 euros, c'est quand même un peu cher pour des upgrades, les cartes, 26 euros, c'est cher pour des cartes de suppléments, je trouve que c'est un peu abusé, ça devrait être moins cher, parce que c'est le prix des cartes standard je crois, un truc comme ça, donc c'est pas cool, les dés, alors où est-ce qu'ils sont les dés, les dice, 24 euros, c'est cher, pour combien il y a, il y a 16 dés, 24 euros, ça commence à être très 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 cher, et comme du coup je vous le disais on y arrive, la canonnaise qui est du coup pas nommée, mais qui vole hein, 35 euros, bah voilà, ça aurait dû être 34, je ne sais pas pourquoi, et le Benefictus, nouveau perso du culte des 6 heures, 10 éditions, tout ça machin, 28 ! 28, voilà, je ne sais pas, je pensais qu'il aurait dû être à 32,50 comme le garde Sanguinien, tu vois, le prêtre Sanguinien pardon, mais euh, bah non, 28, voilà. C'est bien hein, je suis content que ça soit moins cher, mais je ne comprends pas le pattern des prix, t'as l'impression que quand c'est une armée de populace, c'est vraiment la seule chose qui change, euh, du coup c'est pas un truc très résistant et tout en terme de jeu, bah du coup ils le mettent à 28, euh, on dirait vraiment que maintenant les prix commencent à être liés également à la fonction sur le champ de bataille quoi, genre là en mode, bon bah voilà, c'est quand même un, c'est une canonnaise, donc c'est, c'est, c'est genre euh, c'est EQG chez les Space Marines, tu vois, euh, enfin chez les sortes de bataille pardon, et en plus il y a des options, et c'est la seule avec un jetpack, alors du coup bah c'est 35 au lieu 34, euh, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas tout, euh, ça on a pas le tarif bien évidemment, parce que c'est les produits licence officielle, le Voiddorf je l'ai pas, mais normalement c'est toujours 9€, euh, Eidolon du coup, bah il est pas traduit, hein, je vous l'avais dit, c'est compliqué, mais il fait 20 balles en dur si jamais, euh, vous voulez, euh, et donc qu'en anglais pour l'instant, ça traduit sûrement un peu plus tard, euh, l'édition limitée, on ne l'a pas, le prix bien évidemment, ça c'est du audiobook, on l'a pas, et du coup Minkalesk, le dernier bouclier blanc en français, 19€ pour du coup un gros omnibus, qui va regrouper, bah, l'entièreté de la série des euh, enfin de Minkalesk, et donc du coup pour la première fois, si j'ai bien compris vos commentaires en euh, traduit en français, donc c'est pas plus mal, et après on a un truc, et là c'est assez intéressant, c'est Zarketh, fléau de la loi, à 31,50€, alors du coup j'ai dit, mais c'est quoi Zarketh ? Je l'ai pas, je l'ai pas vu, et tout, donc j'ai cherché sur Google et tout, euh, c'est le euh, la, la figurine commémorative miniature de cette année, c'est Bane of Law, donc fléau de la, de la foi, et il va être révélé dans euh, les prochains jours, il se trouve que là, là-haut, là j'ai le, l'onglet, parce que le truc a leaké hier soir, euh, mais j'ai dit que je faisais plus de leak, alors du coup je ne vous montre pas, mais euh, ça sera sûrement sans doute révélé tout à l'heure, et donc on le verra sûrement euh, dans la vidéo de cet après-midi, mais c'est une jolie figurine, et donc du coup c'est une commémorative euh, série, hein, donc du coup euh, ça veut dire que ça sera disponible que quelques temps, c'est un petit peu comme euh, euh, la, la soeur de bataille il y a pas longtemps à Aveline, là, euh, qui restait que quelques temps, c'était une euh, Warhammer euh, c'était une commémorative série, ou c'était une euh, Warhammer euh, Black Library, je sais plus, mais dans les deux cas, c'est euh, disponible jusqu'à épuisement des stocks, ce qui est bien, c'est que du coup ce n'est pas que pour Spiel, euh, là où on aurait pu penser, enfin, souvent les commémoratives séries, c'est la première fois qu'on avait vu là-bas le, vous savez le, le capitaine qui était comme ça là, trop trop stylé, c'est pas le capitaine, c'est un champion, qui était comme ça avec son épée là, et qui ressort là-dedans, on va savoir pourquoi dans Combat Patrol, dans la version euh, premium, non euh, dans l'abonnement Combat Patrol euh, qui est en Angleterre pour l'instant, donc on ne sait pas s'il y a avoir en France et tout, ça dépendra de leur succès là-bas, mais euh, si tu t'abonnes à l'abonnement Hachette, tu l'as gratos euh, avec euh, au septième envoi, donc faut rester quand même abonné longtemps, ce qui veut dire que techniquement il est gratuit, mais faussement gratuit euh, euh, eh bien du coup, on l'avait vu pour la première fois là-bas, en commémorative série, et c'est d'ailleurs la seule et unique fois où une figurine commémorative euh, série euh, s'est retrouvée euh, bah sur la vente un peu plus tard, mais là du coup c'est bien, parce que avant les commémoratives série, c'est un micro, euh, on ne les avait que pendant les événements, et du coup ça coûtait hyper 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 cher sur Ebay, euh, souvent sur Ebay parce que c'était souvent des événements qui étaient pas en France, hein, euh, et souvent des événements aux Etats-Unis, donc du coup c'était quand même assez relou, euh, quelquefois ils arrivent euh, enfin ils arrivent que Games les remettent en made to order, et ça arrive jusqu'à 6 mois euh, plus tard, et dans de rares cas, mais un peu plus régulièrement quand même depuis le Covid surtout, euh, eh bien euh, ils sont disponibles pour tout le monde. Et donc du coup, Zarek, fléau de la loi, qui est du coup un sorcier du chaos pour Age of Sigmar, pour les euh, euh, Slaves to Darkness, et bien il sera à 31,50€, ce qui est pas mal parce que ça reste quand même 1€ moins cher que le prêtre sanguignan, voilà. Donc je vous montrerai la figurine, bah tout à l'heure sûrement, parce qu'il y a de fortes chances que ça soit tout à l'heure qu'elle soit révélée, vu qu'elle a été leakée euh, sur Reddit il y a 8h, sinon si vous voulez le voir, vous le tapez sur Google, et dans les images vous le trouvez, hein, il s'appelle Zareketh Baneflow, vous tapez ça dans Google, vous le trouverez, et sinon on le verra ensemble tout à l'heure. Et donc du coup, pour finir sur euh, tout ça, la Combat Patrol Blood Angels, elle a à l'intérieur de euh, elle euh, euh, un paquet d'intercesseurs d'assaut euh, euh, full tarif à euh, 51,25€, elle a le capitaine à 34€, et elle a du coup deux fois euh, des gardes sanguiniens à 47,5€, plus bien évidemment le euh, truc à 28€, le graphe d'amélioration, mais déjà 180€ au lieu de 130€, vous avez déjà 50€ d'économie, donc du coup, en prenant ça, sans même compter les grappes d'amélioration, vous avez déjà une boîte de garde sanguiniens offert, deux, et un café. Parce que du coup, c'est 47,50€, ça fait 2,50€, euh, 2,50€, t'as peut-être euh, t'as peut-être deux cafés, ça dépend de là où t'habites, mais euh, c'est pas mal, c'est pas mal, donc euh, voilà, et si tu ajoutes du coup les euh, les euh, les grappes d'amélioration, t'es à 208,25€, ce qui est quand même pas mal, euh, pour tout ça, et donc c'est pour ça, je l'ai mis à combien le capi ? J'ai dit 34 ? Oui, j'ai dit 34, c'est parce que c'est 47,50, euh, 180,25€, pourquoi j'ai rajouté du... Qu'est-ce que j'ai fichu ? Ah oui, non, c'est parce que c'est 51,25€ les machins, voyons, c'est bon, j'ai bien calculé. Euh, et donc du coup, ouais, euh, je vous conseille, si jamais les deux gardes, enfin, vous vouliez six gardes sanguiniens, nouvelle génération, que vous voulez le nouveau capi, et que vous avez pas d'intercesseurs d'assaut en trop, je vous conseille vivement de ne pas acheter les boîtes telles qu'elles l'a tout de suite, et de prendre la combat de patrol quand elle sortira, à, euh, 130€, donc du coup, bah sûrement sur Welland, à, euh, bah, 95€, hein, CF, la vidéo, euh, de samedi dernier, où, euh, du coup, j'ai expliqué les combat de patrol 9ème édition à acheter avant qu'elles disparaissent. C'est tout pour, euh, les prix de ce matin, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, gros bisous, et, euh, eh bien, à tout à l'heure, ciao ciao !